Une collection d'art nouveau par M. Garnard. Et pendant des années, tous les week-ends, il a lui-même, je précise, acheté, vente aux enchères, marché aux puces, brocante, antiquaire, que sais-je, et il a acheté. C'est vraiment une collection coup de cœur. Il a acheté lui-même ce qui lui plaisait, sans se préoccuper de savoir si c'était une signature ou une autre. Donc c'est ce qui fait tout le charme de cet ensemble d'ailleurs, qui est présenté à la manière de ce qu'aurait pu être l'appartement d'une élégante parisienne en 1900. Car je vous rappelle qu'il n'était pas zen à cette époque-là. Il pratiquait ce que l'on appelle l'accumulation. Comme moi. Plus n'est pas encore assez. Ce n'était jamais assez. Bien sûr. Et par rapport à ce que ça aurait dû être à l'époque, il aurait fallu ajouter, c'est ce que j'avais dit à M. Cardin d'ailleurs, mais là il n'a pas voulu, quatre épaisseurs de rideaux aux fenêtres, trois tapis les uns sur les autres, des plantes vertes partout, des tentures et des portières à chaque porte. Et il y avait des choses partout, partout. Et il m'a répondu « Ah non, on ne va pas mettre ça ! » Les gens ont une attaque cardiaque. Donc voilà. J'ai placé comme je le souhaitais tout ce qui était objet immobilier, mais il n'a pas voulu que je termine avec la partie tissu, si je puis dire, qui en effet aurait contribué à donner une nature extrêmement lourde, mais qui aurait encore plus plongé les gens dans la période. Alors maintenant, vous savez, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Tout ce qu'il y a de mieux entre 1890 et 1905, l'art nouveau c'est très court, en temps, ça dure 15 ans. En 1910, c'est complètement démodé déjà. Donc c'est vraiment très court. En revanche, c'est extrêmement productif. Les choses les plus produites en France, c'est ce que nous, nous appelons les barbotines. Alors les barbotines, c'est tous les vases en faillance qui sont autour de vous, soyez en clair. Les choses les plus kitschissimes de la Terre, pour la plupart des gens d'aujourd'hui, mais on se battait pour les acheter. Pourquoi ? Parce que ça vous montre les deux passions de la roubeau et de la barotine. D'abord les fleurs, voilà, ça se passe de tout commentaire, il suffit de regarder autour de vous. Mais surtout, l'obsession de l'image de la femme. Les femmes libérules, ici, les femmes papillons, la femme sur la pendule, les femmes à l'ambier sur les vases et les pâche-pots, les femmes sirènes, la femme sur les vases, les femmes sur les jardinières en bas, et surtout, ça. Parce que ça, c'est l'icône, l'objet culte de l'art nouveau. C'est un pot pour l'eau, mais avant d'avoir la moindre boute d'eau, vous deviez saisir la femme à pleine main, et ensuite seulement verser, ce qui était extrêmement caractéristique sur les priorités qu'ils avaient avant XIV. La forme est évocatrice. Si vous le tournez, elle devient la forme totalement obsessionnelle. Parce que si vous n'avez pas compris, on ne peut vraiment rien faire pour vous. Je précise qu'aujourd'hui, il serait totalement impossible de trouver quelques designers qui acceptent de vous faire ça. C'est fini. À l'époque, ça ne leur posait aucun problème. Nous avons donc largement régressé. Depuis cette époque-là, ils ne connaissaient pas le sens de choses comme politiquement correctes. C'est une chose-là, bien sûr. C'était un autre monde. Pas d'angle droit. Quasiment que des cours. Regardez la desserte qui est là. Elle a même des déhanchés féminins. Très caractéristiques, couvertes de fleurs. Ils adorent les meubles humains. Les meubles humains, c'est ça. Alors cette desserte... Tenez, monsieur, vous allez mettre un peu sur le côté. Voilà, comme ça. Très bien. Très bien. Si vous la regardez bien, c'est une jambe, genou, jambe, pied. Un pied, ici. Une espèce de tête de mort en bas. On voit très bien en face les deux yeux, le nez, la bouche, le menton. Sur des pieds de biche, ici. Elle est la desserte complètement déjantée, pour parler moderne, totalement asymétrique. Imaginez-vous, à l'instant, que c'était la première fois qu'ils allaient voir des meubles qui allaient se mettre à marcher dans la pièce avec leurs jambes. Ça les a perturbés. C'est pour ça que c'est si court, bien sûr. Tous les vases en verbris qui sont là viennent d'Europe centrale. Ils sont de Lutz. Lutz, c'est une des meilleures fabriques d'Europe centrale pour la verrerie. Vases craquelés, vases irisés, avec des formes tactiles, féminines, rondes. C'est vrai de toucher, un art nouveau. C'est extrêmement obsessionnel, bien sûr. Donc, c'est pour ça que vous dites que c'est tout ce qu'il y a de mieux. Alors, bien entendu, les lampes de gros sont toutes des lampes de Tiffany, aux Etats-Unis. Et puis, en France, nous avons Louis Majorelle. Majorelle qui signe ce bureau en 1908 avec des poignées en forme de fleurs et feuillages, des pieds tournés. Ça, c'est typique de Majorelle. Majorelle réalise également la dessert qui est là en 1904. C'est le modèle chicorée parce que ce sont des feuilles chicorées qui la décorent de part et d'autre. Donc, grande dessert, petite dessert ici. Et la série de chaises qui est là. Toutes ces chaises sont de Majorelle, modèle chicorée 1904. Donc, vous voyez qu'entre Tiffany, Lutz, Majorelle, c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux à ces époques-là. Galets. Alors, nous avons, vous allez voir après, des meubles de galets, ce qui est bien plus rare que les lampes et les vases qu'il y a chez les autres. Alors, venez par ici. Vous jetez un coup d'œil au petit cabinet toilette sans eau courante mais plein de charme. Merci. 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 Très 전에 langen. research on le voit. ounterministeur. Il y a 100 ans. il ne comprend rien, tout de suite. Alors, malgré tout cela, le joyau de la collection, c'est le lit de la pièce sondage.